... Arasal León, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Orphan, película que está en la sección oficial de esta 64 edición del Festival de San Sebastián. Y bueno, para hablar hoy de la película, tenemos a parte de su equipo artístico el director Arnaud de Pallier, las actrices Adèle Anel y Solen Grigot, el actor Sergi López, la guionista Christelle Barthebass, el productor Michel Klein y la mezcladora de sonido Melissa Petitjean. Y bueno, pues estamos ya abiertos a las preguntas sobre la película, así que quien quiera empezar, sí, aquí. Tenemos aquí una pregunta. Ahí te viene el micro. Hola, me gustaría preguntarle al director de dónde surgió la idea para hacer esta película. de mi colaboración con Cristelle Barthebass, con quien he escrito el precedente película a partir de un texto de Kleist, y a Christelle que yo conozco desde hace mucho tiempo y con quien conocía la historia personal, que me lo había contado por Bribes y que yo había invitado a venir trabajar conmigo sobre el trabajo de escenario de Michael Colas, para que ella aporte, entre otras cosas, que ella m'aida a aportar y a aportar de la feminidad y a meter en valor las personas femininas en el precedente film, y aquí j'ai proposé como segundo film con un trabajo a partir de fragmentos autobiográficos y ella ha aceptado y se ha devenido orphelina. Más preguntas, una pregunta más. Sí, sí, por supuesto, tienes el micro, todo tuyo. Vale, tengo otra. Quería preguntarle a la actriz principal cómo se las arregló para que el parto quedara tan creíble. Se le ven las venas de la frente y está roja, me parece súper complicada ver eso. No, 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 no. No, no. No, no, no. Si, no. D'accord. Je quise, en fait. Ce n'est pas vrai, je n'accouchais pas vraiment, mais j'ai vu... Arnaud, il m'a envoyé voir les vrais accouchements. Ce que je dois maintenant vous avouer, c'est que ça n'a pas servi à grand chose parce que la personne était sous le péridural donc ça m'aurait changé mais sinon c'est une question d'implication dans le jeu et puis je dirais peut-être plus de lâcher prise mais je suis contente si vous avez trouvé ça crédible je n'ai moi-même jamais accouché donc je n'avais pas de point de référence Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez prêté particulièrement d'attention Non, basicement parce que je considère que c'est un espace très réduit et avec les deux acteurs le sujet de mettre la caméra et que la caméra est-ce que la caméra est-ce que ce qu'il doit se passer et les acteurs en mouvement c'est ce qui m'a toujours appelé l'attention de ce type de scènes En tout cas, je ne vous ferai certainement pas une réponse technique Cette scène avait une difficulté qui était le lieu dans lequel elle se passait et cette difficulté était, je dirais, l'intérêt principal de la scène et sa singularité puisqu'au fond elle me permettait pratiquement de construire une mise en scène sur les visages Donc évidemment encore une fois à la fois la difficulté c'est ça et à la fois l'intérêt du résultat c'est ça Donc si on ne cherchait pas à faire le malin et on se concentrait sur l'essentiel qui est l'échange d'émotion entre cet homme et cette jeune femme et en comptant sur la qualité et la sincérité du jeu de chaque acteur la scène s'est faite presque naturellement Filmer dans une voiture en fait fabrique un certain nombre de contraintes si on se bagarre contre les contraintes en règle générale il arrive qu'on fabrique quelque chose d'un peu artificiel d'un peu trop complexe si on les accepte et qu'on accepte de ne pas voir beaucoup plus que ce qu'on voit quand on est soi-même en voiture ça devient plus simple et plus vrai Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, ici on a Oui, je veux dire je crois que dans le public chacun a savent ses conclusions ou même le hilo argumental de la film je ne sais si c'est que ça non que soit une narration lineale mais que soit tant entrecortée en le temps si non peut déficulter la compréhension du public de la film Alors c'est le genre de question à laquelle je ne peux pas répondre parce que le public est une chose qui n'existe pas je ne connais que chaque spectateur et je ne me permettrai pas de parler à la place d'un spectateur donc je me prends moi comme premier spectateur et ça ne me pose aucun problème je pense qu'on est très habitué à des constructions depuis longtemps à des constructions qui ne sont pas forcément linéaires et pas dans le cinéma dans la littérature aussi et je pense que ce n'est pas du tout un problème je pense qu'au contraire ça peut être l'occasion de donner du plaisir au spectateur le plaisir de faire le film lui-même c'est un plaisir que par ailleurs il m'arrive d'éprouver devant des œuvres en kit M'as preguntas a mi si me gustaría plantear una cuestión que estamos relacionada con lo que estamos hablando sobre la estructura fragmentaria de la película de donde surge la idea de que sean varias actrices también las que interpreten ese personaje es una decisión yo creo también bastante audaz porque ella es audacieuse y en mismo tiempo ella es tan evidente todo part del principio que no podemos representar si queríamos contar la historia que nos contamos nos hubies podríamos estar tentando de decir bueno hay un hijo que nos contamos una actriz enfant y a todos los otros personajes que van a ser jugados por ejemplo por una sola actriz y a una actriz en la actriz en la actriz una actriz en la actriz Et puis, les trois âges, puisque les trois âges sont représentés, la toute jeune fille de 13 ans, la jeune femme de 20 ans, la femme de 25 ans, est-ce qu'on en prend une jeune qu'on va maquiller et vieillir artificiellement, ce qui est toujours, de mon point de vue et du point de vue du cinéma que je défends, toujours très problématique ? Ou est-ce qu'on fait le contraire ? Est-ce qu'on prend une femme de 27 ans, mais qui va réussir réellement à jouer une adolescente de 13 ans qui passe pour 16 ans ? Tout ça était très compliqué. Et il m'a paru que la voie la plus simple était qu'à quatre moments distincts de sa vie, cette femme était une autre personne. On est autre à des moments, et c'était donc très simple de prendre, pour que le spectateur ait une règle du jeu simple dans la narration, c'était de dire, à un moment de sa vie correspond une identité. Et donc, cette identité propre est interprétée par une actrice. Est apparue une autre question qui est, devons-nous absolument faire que ces actrices se ressemblent ? Et là, j'avoue que j'ai cédé à un penchant qui m'est assez naturel, j'ai volontairement surestimé le public à sa juste valeur. Je pense que le public est intelligent, le public comprend les règles du jeu, il y a un code qui est proposé dans ce film. Le code, il est, on est autre à chaque moment de sa vie, et pourquoi pas, ce qui arrive à beaucoup de femmes dans leur vie, changer de couleur de cheveux. Et pourquoi pas être complètement autre, complètement différente, et pourquoi pas accepter, moi, maître en scène, de choisir des actrices, non pas pour, ce qui ne serait pas des qualités d'actrices, leur ressemblance physique, ou d'avoir un rapport obsessionnel avec elles pour qu'elles jouent pareil, mais de les choisir et de leur dire, prenez l'énergie, prenez la beauté singulière de ce personnage, et ce que vous aurez en commun, c'est ça. Elles n'ont absolument pas vu ce que les autres, aucune actrice n'a été regardée, ce que les autres avaient fait. Une ou deux fois, une actrice m'a dit, est-ce que tu veux que je fasse un peu comme elle, ou que je sois un peu comme elle ? Non, 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 sois au mieux de ce que tu es, dans l'interprétation du personnage, et voilà, le résultat c'est le film, et je crois que ce qui importe, c'est l'énergie du personnage. En tout cas, c'est ce que je défends. Vous pouvez nous dire que ce que vient de dire Arnaud est génial, et je suis désolée, mais je trouve ça vraiment super rafraîchissant d'entendre ça sur le cinéma, parce que sinon on se pose la question du grimage et tout ça, et tout d'un coup on se dit, ah, c'est vachement bien fait, cette calvitie, ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Moi je trouve ça génial qu'on mette le cinéma à cet endroit-là, en fait. Peu importe la véracité, on la crée nous-mêmes, et le film a sa propre grammaire. Concernant le processus, pour moi, du film, je ne sais pas. Moi j'ai l'impression que c'est des mues successives et qui vont avec un âge spécifique, et avec ce qu'on sait et ce qu'on ignore à chaque âge. Moi j'ai l'impression que c'est un peu le dernier moment, mon personnage, la fin, où en fait il y a besoin de s'accrocher à une identité. Donc c'est un peu, on est passé par une autre forme de violence que celui par lequel Solène passe, par exemple, ou Adèle passe. C'est une violence qui se cache, mais qui existe toujours, et qui a besoin d'une libération. Donc pour moi c'était ça mon énergie, c'était une espèce de... La violence n'est plus du tout tournée vers les autres, elle ne passe plus par les mêmes canaux, mais presque même elle s'exprime avec calme. Et voilà, c'était ça. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais pour moi c'était ça mon axe. Ouais, donc le bravo à Arnaud, tout ce qu'il vient de dire. C'est hyper émouvant en fait. Et sinon après, c'est plus dans la brutalité, le personnage de Karine, c'est de la violence, c'est un truc très fort qui arrive, et elle plonge dedans tout le temps. Pour la préparation, c'était un truc un peu étrange, c'est le challenge de... Donc j'avais 23 ans, je vais faire un personnage de 13 ans, qui paraît 16, donc c'était marrant de mêler tout cet âge-là, de retrouver une candeur, ça on a beaucoup travaillé là-dessus aussi, mais je l'ai quand même la candeur avec mes grosses joues. Non, je rigole. Et il y a un truc qui m'a beaucoup fait travailler aussi, c'était par rapport... Il y a eu un gros rapport au corps, en fait. On a pris des... J'ai fait des cours de danse tout l'été, avant de tourner. Et en fait, je me suis souvenu en regardant le film que la scène la plus compliquée en fait à tourner, malgré toutes ces scènes de coups, de combat, c'était la scène de danse, parce que c'était une libération. Et comme c'était les moments les plus joyeux du personnage, dans les trucs où ça devait vivre le plus, je me souviens qu'il y a une scène qui m'a demandé énormément de... Et c'est le truc pour lequel j'ai le plus bossé. Et au final, c'est tellement agréable de se dire qu'on a énormément travaillé en amont pour cette partie qui est très dure, mais pour faire vivre ce moment le plus heureux, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair non plus, mais voilà, c'était un lourd travail, mais c'est génial. C'est pour ça, 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 c'est pour ça. Sergi, non sais si querías añadir algo. Tu eres el hombre en una película donde los hombres, por cierto, no salen muy bien parados, ¿no? Los hombres salen tan bien parados como se merecen. Sí, está bien, es muy pertinente, ¿no? Bueno, además de esto, ¿no? Además de ser una película, es decir, una cosa que tiene a ver con una... En fin, una obra de arte suena siempre un poco pretencioso, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Pero más allá de ser una obra de arte, es verdad que, bueno, es pertinente, siempre será pertinente que la feminidad nos invada. Sí, hay una pregunta que lanzaría a todos en la mesa. Es decir, la película creo que es un... Es un aplicable sobre la construcción de la identidad, ¿no? Sobre cómo se construye la identidad de uno, pero también cómo tiene obstáculos, ¿no? Es decir, cómo la sociedad, o en este caso el poder masculino, ¿no? Yo creo que es algo contra lo que la protagonista tiene que luchar constantemente, ¿no? Entonces, no sé si es algo que... Supongo que estaba muy en la mente, ¿no? Tanto de la guionista como de Arnaud, las actrices, ¿no? La presencia de lo masculino, la absencia también, la pérdida. No sé si Arnaud quiere... ¿Tú has seguido un poco el tema? No, no sé si tú te metes... No, no sé si tú te metes... No, no sé si tú te metes... No, no sé si, ¿no? Sí, ¿no? No, no sé si tú te metes... No, no sé si tú te metes... No, no sé si tú te metes... 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 No sé si tú te metes un parcours contra los hombres. Y yo creo que todos los hombres que se encuentran en el cine, con sus propias dificultades y sus defauts, son, al finales, también en un formato de alienación. Es decir, ellos son assignados, como se dice hoy, a su genre, a su identidad sexual. Et ma pensée au-delà du film, c'est que de toute façon, on est ensemble et on doit avancer ensemble et notamment en conscientisant ces situations dans lesquelles on est tous à des moments enfermés, pris et contre lesquels il faut lutter individuellement. Et dans son identité sexuelle et en dehors de son identité sexuelle. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup cherché à témoigner d'un point de vue, notamment sur la représentation de la sexualité, témoigner d'un point de vue qui ne soit pas le point de vue dominant masculin, hétérosexuel, mais qu'on essaye d'être dans une forme. Alors, c'est complexe, je ne sais pas si on y arrive, mais si on n'est pas revenu. Mais dans une forme de neutralité ou en tout cas d'espace qui est projectif, dans lequel celui qui veut, peu importe qui il est, se projette et voit quelque chose et peut l'accueillir. Et c'est vrai qu'au montage notamment, sur la représentation de la sexualité, ça joue à quelques plans. Des fois, il faut arrêter à un moment donné où il ne faut pas montrer une chose et tout de suite, tout de suite, on échappe, par exemple, à un point de vue masculin, puisque le metteur en scène est masculin, est un homme. Voilà, donc ça, je suis contente que vous ayez posé cette question parce que c'est vrai que pour moi, c'était extrêmement important. Moi, je veux bien reprendre après ce que tu viens de dire. Je trouve ça, je trouve très émouvant que Christelle ait dit c'est un problème sous-entendu de la société. C'est un problème pour tout le monde. Les assignations au sexe. Auxquelles on appartient. Et c'est ensemble qu'on tente qu'il faut les résoudre. Et je dirais, Christelle et moi, c'est ensemble, en tant que scénariste et d'abord co-scénariste, puis ensuite scénariste et metteur en scène, c'est ensemble qu'on a dû les résoudre. Et effectivement, une des premières choses que j'ai voulu affirmer, d'abord un peu légèrement comme ça, et puis ensuite à laquelle je me suis tenu et puis accroché et puis ventousé, c'était je vais faire un film et je vais essayer. Je vais vraiment essayer d'être dans le regard du personnage. Et donc, je vais essayer de construire toute ma mise en scène à partir de ce principe là. J'en ai, j'en ai même quelquefois perturbé les acteurs parce que ça voulait dire d'être tout le temps dans leur regard et de, ça empêchait quelquefois les acteurs d'avoir leur interlocuteur en face quand on jouait, puisqu'en face, qu'elles avaient, c'était un objectif. Une caméra. Une caméra. J'ai été, j'ai tenu absolument à ce point de vue très, très fort. Et le chef opérateur m'a soutenu, m'a aidé, m'a même quelquefois ramené dans ma voie de cette obsession. Et Christelle m'a accompagné pendant le montage et de temps en temps me disait, ah là, c'est un regard extérieur. Là, c'est un regard qui décrit. Là, c'est un regard qui a du pouvoir sur la chose représentée. Et par exemple, je peux vous donner un exemple qui peut être vous dira quelque chose. Lorsque le personnage interprété par Solène est au lit avec le jeune garçon pas très sympathique, un peu brutal, qui est serveur dans la boîte de nuit. Et qu'à un moment donné, elle, on comprend ce qu'elle va faire. Elle passe sous la couette. Elle passait sous la couette. Et il y avait, nous l'avons tourné, une simulation sous la couette de fellation. Ça a été filmé, ça a été monté. Ça me semblait important qu'il y ait une forme de matérialité qui soit donnée. C'était assez pudique, mais c'était quand même montré. Et c'est un des endroits où Christelle est intervenue et m'a dit amicalement, je pense que tu te trompes. Je pense qu'on n'en a pas besoin. Je pense qu'on peut tout à fait l'ellipser parce que ça commence à devenir un regard plus commun, un regard qui prend possession de ce qui est représenté et notamment de la femme. Tout d'un coup, la mise en scène commençait à s'apparenter au regard du personnage masculin de la scène. Et d'abord, je me suis acharné parce que je pensais que c'était important de le représenter. Puis un jour, j'ai coupé et je me suis rendu compte qu'elle avait raison et que c'était sur cette question de la représentation. Je devais essayer d'être le plus à l'écoute d'une parole de femme à cet endroit là. Et c'est très étrange parce que le résultat obtenu pour moi est beaucoup plus violent. La coupe avec le plan qui vient juste après du jeune homme qui se lave la tête, un peu comme un ponce pilate qui s'en lave la tête, est infiniment plus violente. Elle produit une forme d'oubli, une forme de négligence que l'insistance, je dirais un peu naïve et un peu volontaire qui avait été mon premier geste dans le montage de la scène au début. Donc sur cette question là, je suis très touché que Christelle dise sur ces questions là en général dans la société. Ce n'est pas les hommes contre les femmes, ce n'est pas les femmes contre les hommes. Il faut vraiment, et c'est notre point de vue, c'est ce qu'on cherche à défendre dans le film en ne condamnant pas les personnages masculins. C'est vraiment une chose dans laquelle il faut qu'on avance ensemble, les hommes et les femmes, j'en suis convaincu. Merci. Non sais si quelqu'un t'a pas de temps pour la dernière question, si quelqu'un veut faire... Non plus ? Bien, donc en ce cas, nous remercions au équipe de la pelicule Ocfeline. Merci pour être ici. Merci. Mucha suerte avec la pelicule. Merci. Merci.